Salut les déconfinés ! Plusieurs députés vont quitter l'Assemblée Nationale après les élections municipales de 2020. Le retour du ministre Gérald Darmanin à la mairie de Tourcoing fait polémique à la fin mai. Mais quel est le rapport entre ces deux informations ? Quelque chose qui passait encore sans problème il y a encore quelques décennies, voire quelques années, et qui aujourd'hui n'est plus du tout accepté, le cumul des mandats. Et si on veut être encore plus précis, le cumul des fonctions. En quoi ça consiste et pourquoi ça coince, on vous explique tout aujourd'hui avec Alexandre. Bienvenue sur Whip, la chaîne du jeu politique. Déjà clarifions les choses. En France, on peut cumuler des fonctions. Certaines sont électives, donc obtenues par un mandat des citoyens. D'autres sont obtenues par une nomination, comme par exemple un ministère. Certaines sont cumulables, d'autres non. Cumuler des mandats, c'est une spécificité bien française. En 2012, 82% des députés et 77% des sénateurs cumulaient leur mandat de parlementaire avec un autre mandat. Alors qu'en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni ou en Allemagne, les proportions étaient plutôt de 10 à 15%. Dans les autres démocraties occidentales, cumuler les mandats et fonctions est très encadré, voire parfois proscrit comme aux Etats-Unis. Cette spécificité française est un héritage de notre histoire politique et territoriale. Pour être plus précis, c'est la centralisation du pouvoir politique et le statut des élus qui ont favorisé le cumul des mandats et fonctions. La France est un pays qui s'est construit sur une centralisation du pouvoir politique, d'abord amorcée sous la monarchie, puis renforcée sous la Révolution et l'Empire. Quand la démocratie représentative a émergé au 19e siècle, le cumul des mandats et des fonctions a fait son apparition, plus particulièrement sous la Troisième République. En effet, en 1871 et 1884, a été instaurée l'élection des conseillers généraux et des conseillers municipaux. A partir de ces deux dates, on pouvait donc cumuler un mandat de parlementaire avec un mandat local. Dès lors, il a été admis dans les représentations et les pratiques politiques que cumuler un mandat de parlementaire avec un mandat local permettait à un élu de mieux défendre les intérêts de son territoire auprès du pouvoir central à Paris. Plus concrètement, il était plus simple pour un député maire que pour un simple maire ou un conseiller général, de contacter un ministre pour évoquer une problématique de son territoire. Globalement, l'enjeu pour ces élus cumulards était de maîtriser à la fois l'élaboration au parlement et la mise en oeuvre sur le terrain des politiques publiques nationales qui pouvaient toucher leur territoire. Et au fur et à mesure que le régime en France devenait de plus en plus présidentiel, le cumul des mandats, lui, s'est renforcé, passant de 27% en 1929 à 70% en 1958, de parlementaires qui avaient aussi un mandat local. Le cumul des mandats a constitué à cette époque un moyen de tisser des liens ascendants entre les provinces et le pouvoir central à Paris. L'autre aspect qui a ancré le cumul des mandats dans la vie politique française, c'est le statut des élus. Quand les fonctions cantonales et municipales sont devenues électives dans le dernier tiers du 19e siècle, celles-ci n'étaient pas indemnisées, à l'inverse des mandats parlementaires. Aussi, quand on n'était pas rentier ou fortuné, il fallait souvent cumuler ce mandat local avec un mandat de parlementaire pour toucher une indemnité de fonction. Par ailleurs, d'un point de vue stratégique, il était intéressant de cumuler ces deux mandats pour obtenir un gain de notoriété. En gros, se faire connaître en étant partout, un bon moyen de se faire réélire. C'est ainsi que les notions de barons et de fiefs électoraux sont apparues et que la figure du député-maire s'est imposée dans le paysage politique. Cet aspect de notre vie politique a perduré sans trop de contestations jusqu'aux années 2012-2017. Néanmoins, entre la fin du XIXe siècle et le XXe siècle, il ne s'est pas rien passé non plus du point de vue de la centralisation politique et du statut des élus. Tout d'abord, dans les années 80, ont été votées les lois de fer sur la décentralisation qui ont permis de redonner plus de pouvoir et d'autonomie aux élus locaux. La décentralisation s'est poursuivie en 2003, 2010, puis 2014-2015, renforçant ainsi la place de l'élu local dans la vie politique. Ensuite, le statut de l'élu local a lui aussi connu des ajustements. Bien que le principe de gratuité demeure, le législateur a institué, au sortir de la guerre, la possibilité de mettre en place des indemnités de fonction pour les élus locaux. Ces deux mouvements parallèles ont conduit au premier encadrement du cumul des mandats. Outre le principe de séparation des pouvoirs qui interdit le cumul d'une fonction exécutive nationale, comme par exemple un ministre, un directeur d'une administration centrale, etc., avec celle de parlementaires, il a été proscrit en 1985 puis en 2000 de cumuler les présidences des collectivités territoriales. Par exemple, être à la fois maire et président d'un conseil régional, mais aussi de cumuler plus de deux mandats locaux dans les assemblées délibérantes. Par exemple, on ne pourra pas être à la fois et conseiller régional, et conseiller départemental, et conseiller municipal. Ça vaut aussi pour les collectivités territoriales à statut particulier. En définitive, ces transformations profondes ont amené à la remise en cause du cumul des fonctions parlementaires et d'exécutifs locaux. Dans les années 2000-2010, des voix ont commencé à s'élever contre ce principe, argant qu'il nuit à la qualité du travail parlementaire, car on ne peut pas avoir le temps de gérer ces deux fonctions correctement. On a aussi avancé les arguments du conflit d'intérêts, mais surtout du non-respect du principe de séparation des pouvoirs, étant donné qu'un parlementaire qui cumule une fonction exécutive locale se retrouve à exécuter les lois qu'il a votées. Enfin, un dernier argument contre le cumul des mandats, c'est qu'il empêche le renouvellement régulier de la classe politique. Les élus cumulards pouvant, à la perte d'un mandat, s'appuyer sur l'autre pour rebondir. C'est dans ce contexte que le 14 février 2014 est votée la loi sur le non-cumul des mandats, qui interdit de cumuler une fonction exécutive locale avec un mandat de parlementaire. Pour rappel, une fonction exécutive locale, c'est maire ou maire d'arrondissement, président et vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale, une interco, quoi. Président et vice-président d'un conseil départemental, président et vice-président d'un conseil régional. Cette loi s'est appliquée dès le renouvellement de l'Assemblée nationale et d'une partie du Sénat en 2017. En plus de la vague en marche, elle a fortement participé au renouvellement des députés à l'Assemblée nationale. Et fait notable, beaucoup de députés de la législature précédente ont préféré leur mandat local à celui de député, signe que le rôle de parlementaire sous la Vème République n'est pas politiquement épanouissant et semblerait même manquer de sens. Un manque de sens dont témoignent des députés de la majorité comme de l'opposition. Depuis 2002, l'Assemblée nationale est élue seulement un mois après le président de la République. Les citoyens ne changeant pas radicalement d'avis en l'espace d'un mois, c'est logiquement le parti du président de la République qui rafle la mise à chaque fois, ce qui a accentué la transformation de l'Assemblée nationale en une chambre d'enregistrement. La chambre d'enregistrement, c'est l'expression retenue pour désigner un parlement qui ne fait qu'approuver les décisions prises par le président de la République. Et qui voit donc son pouvoir réduit à peau de chagrin. Et si la majorité dépend autant du président de la République, c'est bien parce qu'elle lui doit son élection. Ce phénomène existe dans tout système majoritaire, et il l'est déjà depuis une bonne vingtaine d'années en France. Mais c'est bien en 2017 qu'il a été le plus visible avec une majorité à 307 députés pour le groupe La République En Marche. Au début en tout cas. Majorité composée d'un paquet d'élus inexpérimentés qui ont un peu découvert la vie politique en arrivant au Palais Bourbon. C'est moi que vous traitez de Playmobil ? Vous, vous, vous. Vous aussi, vous aussi. C'est moi que vous traitez de Playmobil ? D'un côté, nous avons donc une majorité qui suit les instructions du président de la République, merci la séparation des pouvoirs, et de l'autre, des oppositions complètement inaudibles. C'est une caricature, encore que, mais c'est surtout un sentiment partagé par de nombreux députés qui ne trouvent plus vraiment de sens à leur mandat de parlementaire. Or, il y a un mandat qui, lui, a du sens, qui permet d'être confronté aux problèmes du quotidien et d'avoir un réel impact dans la vie des gens, celui de maire. Avant, les inconvénients d'un mandat étaient compensés par les avantages de l'autre. Mais avec la loi de 2014, vous êtes obligés de choisir ces députés ou maires, mais pas les deux en même temps. C'est le principal regret qu'on a entendu de la part de toute une génération de jeunes maires devenus députés en 2017. Ils ont dû lâcher leur mairie pour accéder au fauteuil du Palais Bourbon. Le principal argument avancé en faveur du cumul des mandats, c'est qu'on légifère mieux quand on est en contact direct avec les difficultés exprimées localement et réciproquement. On représente mieux son territoire et en lui est plus utile quand on a accès au centre de décision à Paris. Alors, évidemment, on n'est pas au contact des réalités uniquement en étant maires. C'est pourquoi ces anciens maires devenus députés sont pour la plupart restés conseillers municipaux voire premiers adjoints de leur commune pour continuer à s'impliquer et souvent au même rythme qu'avant. Et puis sinon, pour être actifs localement, c'est pas comme si on manquait de travail en circo. Mais alors aujourd'hui, pourquoi certains font-ils le choix du local alors que le mandat national a souvent été vu comme étant beaucoup plus valorisant ? Il y a d'abord cette perte de sens et de pouvoir, bien évidemment, mais il y a aussi la perception des citoyens. En 2017, le professionnel de la politique est un peu jeté à la poubelle et le modèle du politique issu de la société civile a le vent en poupe. Beaucoup de candidats aux législatives ont joué la carte de la fraîcheur et de l'inexpérience assumée face aux représentants de l'ancien monde et comme on l'a vu avec Alexandre, ça leur a plutôt pas mal réussi. En revanche, après quelques semaines, après quelques mois, après la crise des gilets jaunes, ce manque d'expérience leur a été reproché et les membres de la majorité, à tort ou à raison, à raison, sont moqués pour leur amateurisme, leur naïveté, voire leur incompétence et même pire, leur déconnexion du terrain. C'est pourquoi, lentement mais sûrement, on a assisté à une revalorisation du mandat local contre le mandat national alors que les deux étaient auparavant perçus comme parfaitement complémentaires. En 2020, on s'est donc retrouvé avec plus d'une cinquantaine de députés candidats aux municipales en tête de liste, soit presque un dixième de l'Assemblée nationale qui a fait part de son souhait de prendre ou de reprendre la tête d'un exécutif local. Ceux qui se sont présentés aux municipales en tête de liste ont a priori déjà choisi le mandat qu'ils allaient privilégier car un parlementaire élu maire de sa commune est placé en situation d'incompatibilité le soir même de son élection. Il doit démissionner dans les 30 jours suivant la promulgation des résultats. S'il ne le fait pas, son mandat le plus ancien, celui de parlementaire dans notre exemple, prend fin automatiquement. Dans ce cas, c'est son suppléant qui lui succède au palais bourbon. Souvenez-vous, dans chaque campagne législative, le candidat, au moment de déposer sa candidature en préfecture, ne donne pas que son nom. Il donne aussi celui d'un suppléant qui devra le remplacer en cas d'élection ou de décès. Mais ça ne marche pas avec les démissions. Si un député démissionne, quelle que soit la raison, il y a une élection législative partielle qui est organisée dans la circonscription, sauf si cette démission intervient dans l'année précédant le renouvellement général de l'Assemblée nationale, auquel cas, la place restera vacante jusqu'au renouvellement. Et si, après les élections municipales, pour garder cet exemple, le suppléant décide de ne pas aller au palais bourbon ? Dans ce cas, une élection législative partielle est organisée dans les mêmes conditions qu'on vient de voir. Pour les municipales de 2020, on a eu encore un autre cas de figure avec des députés qui sont devenus têtes de liste dans leur commune pour la faire gagner mais qui avaient l'intention de placer quelqu'un d'autre à la tête de la ville. Ce qui est plutôt pratique car être derrière l'élection de quelqu'un, c'est s'assurer d'avoir une place au chaud quoi qu'il arrive. On n'en a pas parlé jusque là mais pour les petits malins qui pensent qu'on peut cumuler députés et sénateurs ou députés à l'Assemblée nationale et députés européens, c'est mort. Oh merde ! Oh c'est con ça ! L'incompatibilité entre ces mandats est automatique. Si vous remportez l'une de ces élections en étant déjà parlementaire, votre précédent mandat prend fin immédiatement. Par ailleurs, en plus d'être parlementaire, vous ne pouvez pas exercer plus d'un des mandats suivants. Conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, de Guyane ou de Martinique, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune de plus de 1000 habitants. Vous pouvez donc parfaitement garder un ancrage local, être impliqué dans votre commune, dans l'associatif mais ce n'est pas fromage et dessert. L'esprit de la loi sur le cumul des mandats, c'est que vous devez faire un choix. En parlant de choix, revenons à l'événement qui a motivé cette vidéo, le cas de Gérald Darmanin. Sachant qu'il n'est plus député depuis 2016, il a démissionné suite à l'élection régionale remportée par la droite dans le Nord. Rien ne lui interdit d'être maire en 2020, me direz-vous. Cette fois-ci, ce n'est pas la loi qui pose problème, mais la coutume. Une coutume qui remonte à une vingtaine d'années. En 1997, le Premier ministre Lionel Jospin avait demandé à ses ministres de ne pas cumuler leur fonction ministérielle avec une fonction exécutive locale. Ce principe sera repris par Jean-Pierre Raffarin en 2002 et Dominique de Villepin en 2005. En 2012, François Hollande, alors président de la République, avait demandé la même chose à son gouvernement. Mais en 2015, afin que le PS conserve la région Bretagne, il permet à Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense et ancien président du Conseil Régional de Bretagne, de se présenter en tête de la liste socialiste aux élections régionales en Bretagne. Malgré une polémique sur cette entorse à la République exemplaire prônée par François Hollande, la liste de Jean-Yves Le Drian l'emporte et l'occupe à nouveau la présidence de la région. Il la conservera jusqu'en 2017 et son entrée aux affaires étrangères dans le premier gouvernement d'Edouard Philippe. Il se conformera alors au souhait d'Emmanuel Macron de ne pas cumuler cette fonction exécutive locale avec son portefeuille ministériel. Ces polémiques autour du cumul des mandats sont avant tout liées au cumul des indemnités. Aujourd'hui, avec la loi de 2014, on peut toujours cumuler des mandats et fonctions ainsi que leurs indemnités. Mais la loi encadre cette accumulation d'indemnités en fixant le total perçu par le parlementaire à 1,5 fois son indemnité parlementaire. Dans le cas de Gérald Darmanin, bien qu'il soit ministre et maire de Tourcoing, il pourra cumuler son indemnité ministérielle avec celle de maire de Tourcoing. Mais là aussi, il y aura un plafond comme pour les parlementaires. Il a d'ailleurs dit qu'il reverserait son indemnité de maire de Tourcoing à la SPA. Mais qu'importe ce geste et surtout qu'importe les plafonds, car l'accumulation des indemnités apparaît toujours comme quelque chose d'insupportable pour la plupart des citoyens qui voient dans le cumul des mandats comme un moyen de s'en mettre toujours plein les poches. Déconnexion des parlementaires mais refus du cumul des indemnités. Entre ces deux constats, des élus de la majorité et de l'opposition de droite ont proposé au printemps 2019 de réintroduire le cumul des fonctions parlementaires avec celle de maire dans les communes de moins de 10 000 habitants. Mais cette fois, sans cumul des indemnités. Bon, en plein moment gilet jaune, il est clair que la proposition n'a pas vraiment emballé. En effet, malgré ces propositions pour rendre cette pratique plus légitime, à l'heure où les aspirations à une démocratie horizontale sont fortes, le cumul des mandats et des fonctions sous toutes ses formes est de moins en moins tolérée, étant perçu comme une concentration verticale du pouvoir par quelques-uns. Voilà qui conclut cette vidéo sur le cumul des mandats. Alors le sujet est vaste et on a essayé d'être le plus exhaustif possible, mais ne nous en veuillez pas si on a oublié des choses. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, de la partager, voire de vous abonner. N'hésitez pas non plus à donner votre opinion dans les commentaires, voire de venir sur notre Discord pour en discuter. Pour suivre notre actus, ça se passe sur Twitter et Instagram. D'ici là, on vous fait des gros bisous. Ah non, on ne fait plus de gros bisous maintenant. D'ici là, on ne vous fait pas des gros bisous et on vous dit à bientôt sur WIP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada